Van der Heiden, Kondus, Bagger pour le trident défensif. Lapoussin et François comme piston. Nilsen, Thomas, Linen pour le triangle de notre jeu. Ondaf et Van Zer devant. Et puis, avec Thomas qui oriente vers Guillaume-François, à qui on laisse pas mal de liberté tout de même. Que ce soit François ou Lapoussin, Dan et De Waal ne vont pas aller chercher leur propre camp. Le centre est magnifique et c'est tout simplement parfait. Et le voici, le voici le premier but de la saison de Dante Van Zer. Mais quel service, quel service de Denis Ondaf. Magnifique. Avec Ondaf qui a désonné côté droit cette fois-ci. Le petit coup d'œil, appel contre appel de Van Zer Rougeau qui est un petit peu aspiré sans doute par la position de Linen. Pardon de... La position de... Le centre de Thomas. Oh, la reprise acrobatique. La tentative en tout cas de la part de Linen. Et Kasper Nilsen derrière. Je sais pas si ce ballon a été cadré. Repoussé par Van Den Driech. Desvien qui souffre, qui souffre terriblement. Ondaf qui tente le petit nob. C'était audacieux. Kasper Nilsen. Et c'est le long ballon. Dans les couloirs. Il est costaud, Ondaf. Ondaf avec la frappe de François en deux temps peut-être. Quel arrêt de la part d'Illic. Ça partait fort. Et puis là, c'est ce... C'est ce... Solo de... Dundaf face à Trent Sainsbury. Nilsen pour une petite combinaison avec Thomas Lafra. On n'est pas mal à Illic. Il y a un deuxième ballon à jouer. La frappe de Wanzer. Qui a finalement centré. Oh, il a tenté d'enrouler. Il a tenté d'enrouler Denis Sundaf. Ça va bien chez Wanzer. Oh, c'est bien joué ça, Linen. Linen qui souffre le chemin du but. La frappe. Oh là là. Extraordinaire. C'est le frappe de Linen. Qui était à deux doigts de ne pas jouer. Cette rencontre. Le masque finalement lui a permis de commencer à trouver un peu de tempo. Un peu de rythme. Eh bien, les voici coupés dans leur élan. C'est le moins qu'on puisse dire. Avec cet homme. Le contrôle est superbe. Pour éviter Wanzer. Et quelle frappe les amis. Ah, il va falloir se lever tôt pour mettre un plus beau but ce week-end. Boum. Plein de lucarne. Quelle saison il réalise celui-là. Avec De Waal. Oui, belle combinaison. Le genre de combinaison qu'on voyait pendant la première période. Soyons honnêtes. Moreno qui s'est fait mal. Je ne sais pas ce qu'il réclame, Chevalier. Mais en attendant, c'est parti pour Wanzer. Peut-être pour le 3-0. Oh, ça passe à côté. De l'autre côté du terrain. Attention, ça s'énerve là. Parce que, oui. Van den Riech qui reproche aux unionistes d'avoir joué le coup à fond alors qu'un Moreno... Van den Riech. Fixel. Oh là là, le contrôle. Mauvais contrôlé. Derrière la faute d'Undaf. De quelle couleur sera le carton ? C'est un carton rouge. L'exclusion. Mathias Fixel pour cette faute d'inattention. Ah, ça c'est un coup terrible. Terrible. Porté. Un Fixel. Mais là, évidemment, l'Undaf il va se louer. Aïe, aïe, aïe. Catastrophe. Il ne manquerait plus qu'il y ait encore plus d'efficacité dans le dernier geste. Et peut-être ici, avec Wanzer, la frappe ! Oh là là ! La claquette de Marco Illich. On revoit ici Nielsen, intelligent pour donner ce ballon dans le dos de Vendendriche et derrière. Quel arrêt réflexe de Marco Illich. Superbe. Et recevra Malin. Attention à ce centre. Nazaré, contrôle, frappe. Oh, il a voulu le jeu en finesse et il est là. Il est là, le but ? Non. On réclame une faute de main Denis Sundaf. Fiction, mais on va tout de même consulter le VAR, me semble-t-il. Regardez ici, bonne intervention Illich. Et là, il y a une faute de main de De Reik. Il y a une faute de main de De Reik. Définitivement, si j'ose dire. Mais l'union, cela dit, n'a pas vraiment été inquiétée aujourd'hui sur cette aire pour décrocher le premier succès qu'on imagine d'une longue série parce qu'honnêtement, quand on voit le niveau affiché par les hommes de Félix et Mazzou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada